A chaque fois en fait, c'est toujours des rencontres qui sont différentes, c'est des rencontres qui nous enrichissent personnellement, c'est à chaque fois quelque chose d'assez particulier parce qu'on se met à nu, on est en devoir d'être sincère avec les personnes qu'on voit. Ce qui m'intéressait dans la démarche par rapport aux épides, c'est la démarche de ces personnes qui viennent à l'épide justement parce que c'est des volontaires. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, se rendent compte que c'est probablement leur dernière chance et qu'ils se donnent cette chance-là, alors que c'est quand même assez difficile parce qu'il y a une vraie discipline et quand on est jeune, entre 16 et 25 ans, c'est pas l'âge où on a envie de discipliner. Donc c'est vraiment déjà cette démarche-là de vouloir s'en sortir dans la vie, c'est un grand pas en avant et ça, ça m'a appris même pour moi, je veux dire. Encore une fois, le témoin quand il passe devant des gens pour parler de sa vie, il apprend aussi, en tout cas depuis que j'interviens chez Paroles de mes deux femmes, j'ai appris énormément sur moi, ça m'a fait réfléchir sur mon parcours et on a envie de transmettre ça. C'est-à-dire quand on arrive ici, comment on se va, c'est pas juste les gens qui arrivent de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique et les gens, ils peuvent arriver d'Espagne, ils peuvent arriver d'Italie, c'est cette envie qu'on partage, cette envie de s'en sortir, cette envie de faire quelque chose de sa vie. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué dans cette personne que j'ai rencontrée avec. Et vraiment encore merci.